Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Dès ce Auto Transact, on est sur la PSE, donc là on est en train de charger le véhicule. Donc là on a 59% de charge. 26 km, à la fin on sait qu'on peut tenir 50-52 km d'autonomie. Il reste à peu près 3 heures de charge. Ça c'est qui mettra du véhicule, 579 km. Ça fait 2 semaines qu'on l'aille, il est tout neuf. Donc voilà, on va vous montrer la charge. Donc là on a la prise 7 kW en option, qu'on a pris avec l'option également du toit ouvrant panoramique, avec le séquenceur électrique en dessous. Vous avez d'ailleurs les boutons ici. Voilà. Donc après, il faut revenir à nos moutons. Donc voilà la prise, 7 kW et demi. Donc on a la possibilité de configurer l'heure à laquelle on va pouvoir charger le véhicule. Pour la partie hybride électrique, je veux dire. Voilà, puis ici vous avez la définition de tous les témoins. Voilà. Et là vous êtes en position sécurisée, c'est-à-dire que quand on ferme le véhicule, on ne peut plus sortir la prise. Elle est bloquée. Ça c'est pareil pour tous les véhicules hybrides. Voilà. Donc là vous avez le chargeur, un transformateur. Donc 230 volts, 12 volts, voilà. Traditionnel. Voilà donc pour la charge de la batterie. Donc généralement, c'est vrai qu'on met, je dirais, entre 4 et 6 heures de charge. 4 heures à peu près, ça dépend. Ouais, à peu près 4 heures, entre 4 et 6 heures de charge pour avoir la charge totale. Alors nous, on a déjà fait des tests sur le véhicule. Et c'est vrai que même quand on est à 0 km au tableau de bord, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'autonomie d'électricité, quand on se met en mode sport avec la puissance maximale, les 360 chevaux, ils sont toujours disponibles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec le sélecteur de vitesse ici, en mode non pas D mais Break. D'ailleurs, même en D, ça marche aussi. Mais en Break, disons qu'on a, lors des phases de décélération, on a le rechargement des batteries en fait. Et c'est plus présent, c'est plus prononcé en Break qu'en Drive. Mais même en Drive, on a une phase de rechargement des batteries à chaque fois lorsqu'on est en décélération. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'avec l'excélération, avec l'habitude, on peut en jouer. Oui, voilà, ça fait que quelque part, il restera toujours un peu d'autonomie lorsqu'on en a besoin. Donc, et c'est ça qui est intéressant sur ce véhicule, sur la PSE, c'est que finalement, à moins de faire du pilotage sur circuit, on aura toujours les 360 chevaux. Donc, c'est ça qui est génial, qui est extraordinaire. Là, on a vraiment un super véhicule. Franchement, j'en suis très content. Alors, vous savez, juste avant, on avait une 308 GTI Peugeot Sport, 272 chevaux, qu'on a vendue d'ailleurs après 3 ans, au mois de décembre dernier. Et c'était vraiment un super souvenir de super voiture, ultra puissante. Mais je peux vous garantir que celle-ci, malgré le fait qu'elle a eu plus de 500 kg sur la GTI, 600 kg même, je peux vous dire qu'elle est deux fois, bon, c'est linéaire, on est d'accord. C'est pas une 205 GTI, mais pour autant, la puissance, c'est quelque chose. On a le moteur électrique, par exemple, lorsqu'on sort d'un rond-point, le moteur électrique qui prend tout de suite la charge au roue arrière, comme c'est une 4 roues motrices, on est d'accord, puisqu'on a un moteur électrique à l'arrière et à l'avant, et qui pousse le véhicule, qui élimine purement et simplement le couple de résistance, le poids du véhicule, et on a des accélérations fulgurantes en première, en fait. Je suis sur le cul, après ça fait que deux semaines que je l'ai, c'est vrai que c'est impressionnant. Et Peugeot Sport, Engineering, pour le coup, ils ont fait un travail éblouissant, extraordinaire. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Donc voici pour cette première vidéo sur la 508 Brake SW-PSE. Moi, je l'ai pris en Brake parce que pour des besoins du garage, vous savez qu'en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'un Brake pour, par exemple, aller à la déchetterie, vous savez, tout ça, les poubelles, tout ça. Et puis, c'est ce petit côté Brake de chasse, comme les Audi RS6, qui m'a toujours impressionné. C'est vrai que la PSE en modèle Brake, elle est deux fois plus belle qu'en Berlin. Après, chacun a ses goûts, mais en tout cas, pour nous, franchement, je ne suis pas déçu. Ça fait deux semaines que je l'ai, elle est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, merci pour ce petit document vidéo. On en fera d'autres, bien évidemment, pour faire le point sur tout le véhicule, y compris en condition de route. On essaiera de faire quelque chose de propre, en tout cas, pour nos chers abonnés sur YouTube, parce que je sais que vous êtes friands de ce genre de choses. Voilà. Et donc, à bientôt. Merci de nous avoir suivis, de nous faire confiance comme vous le faites depuis tant d'années. Et maintenant, ça fait plus de 7 ans et demi pour ce qui concerne notre projet d'entreprise, Dess Auto Transact. Et aujourd'hui, si on en est là où on en est, si la renommée qui est la nôtre, eh bien, est la nôtre, eh bien, c'est grâce à vous. Et on vous en remercie. On vous considère. On vous respecte. Et merci encore. Et à bientôt. Merci. C'était Dess Auto Transact à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur.